Cet audio a pour but d'aider les personnes à diminuer la consommation des réseaux sociaux. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus être collés. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous intérieurement. Dans quelques instants, je vais simplement essayer d'ouvrir mes yeux et les garder fermés. Essayez très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et à chaque fois que vous allez refermer ses yeux, vous doublerez votre état de connexion et de relaxation avec vous-même tout en gardant en tête cette idée. Petit à petit, depuis mon ordinateur ou mon téléphone, je vais diminuer ma consommation de réseaux. Simplement, je vais commencer à me donner du temps pour moi et non pas sur ce qui se passe ailleurs. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et doublez cette idée en pensant simplement à complètement éteindre ces réseaux. Comme si vous vous déconnectiez. Comme si à chaque fois que vous y alliez, vous déconnectiez. Et peut-être même vous pourriez dans votre tête y mettre un code. Comme si vous étiez dans l'obligation de mettre un code ou de résoudre une énigme avant de devoir et pouvoir vous connecter. Imaginez que vous avez simplement, depuis des semaines, des mois et des années, habitué votre cerveau à obtenir un ensemble de strokes, c'est-à-dire d'unités de reconnaissance qui nourrit petit à petit tout un circuit de dopamine. En gros, un principe lié à vos hormones. Seulement, vous vous rendez compte que c'est jamais assez. Alors, pendant un instant, respirez et prenez conscience que vous avez par vous-même la possibilité de vous satisfaire. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et gardez cette idée en tête. Je peux me satisfaire. Je peux me satisfaire de moins. Je peux me satisfaire petit à petit de moins en moins. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez cet audio, c'est que déjà une partie de vous, vous répète. Pourquoi tu y vas ? Ça sert à quoi ? Tu fais que scroller, tu fais que regarder. Ou même, tu peux répondre, t'énerver, liker. Et ça te convient pas. En tout cas, ça te convient plus. Et autant, vous pouvez valider le fait que ça vous a plu, que ça a été chouette. Maintenant, c'est devenu une forme d'addiction. Vous savez, un petit peu comme ces personnes qui ont commencé à boire un verre par-ci par-là et qui, maintenant, n'arrêtent plus de boire. En réalité, cette addiction aux réseaux sociaux commence à vous peser. Et vous avez décidé que vous allez vous éloigner de ces réseaux. Vous déconnectez. Simplement, prenez en tête cette idée. Je me déconnecte. Prenez une grande inspiration et expirez profondément en pensant à cette idée-là. Je me déconnecte. Je prends un temps pour simplement regarder, rester deux minutes, cinq minutes, et puis déconnecter. Comme si j'en avais plus besoin. Alors oui, possiblement, votre cerveau va vous dire, vas-y, il y a des choses importantes. Vas-y, il y a certainement des infos que tu loupes. Vous savez, ce syndrome FOMO. Pourtant, vous savez qu'il n'y a rien d'important. Ça fait des années que vous le dites. Ça fait des années que vous le remarquez. Ça fait des années que vous vous dites qu'il restait autant de temps n'a aucun intérêt pour vous. Seulement, il faut peut-être, à partir de maintenant, trouver une alternative. Quelle alternative vous plairait ? Quelle alternative pourrait vous construire, vous nourrir ? Non pas d'illusions, non pas de discussions sans fin, non pas de fausses informations, non simplement vous nourrir peut-être intellectuellement, ou plus important, émotionnellement, ou encore sensoriellement. Qu'est-ce qui pourrait vous donner satisfaction, bonheur au quotidien ? Tout simplement, respirez profondément et laissez cette idée prendre place en vous. Vous avez la capacité naturelle à trouver de la satisfaction dans des choses toutes simples de la vie. Très souvent, quand on travaille avec des personnes qui ont des addictions, on leur demande de trouver une, deux ou trois alternatives quand ils ont cette envie, ce besoin. Et c'est exactement ce que je vous demande. Trouver une, deux ou trois alternatives quand vous avez cette envie d'aller cliquer pour voir ce qui s'est passé sur un réseau social. Imaginez simplement que vous alliez boire un verre d'eau, que vous fermiez les yeux pendant deux minutes, et que vous respiriez, que vous partiez sur une cohérence cardiaque, ou une imagerie mentale qui vous permet de vous dire « Je me sens bien, j'ai pas besoin de ça, et surtout, je veux être en lien avec moi-même. » Parce que petit à petit, à force de vous connecter à un réseau, à des réseaux, il arrive que vous ne soyez plus en lien avec vous. Vous êtes en lien avec des émotions que les autres peuvent vous créer, des tweets, des messages, des photos, des vidéos. Et pour autant, quand vous y répondez, ou quand il y a un like, ça vous plaît l'espace d'un instant. Juste connecté. Simplement comme quand vous pluguez un câble USB, et que vous entendez la petite notification qui vous dit que c'est plugé. Il y a juste cet instant. Mais il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de lien intense avec vous-même. D'ailleurs, quand est-ce que vous avez pris la dernière fois du temps pour vous, complètement ? Et quand vous l'avez pris, est-ce que vous vous êtes rendu compte que plus vous êtes en lien avec vous, plus votre corps s'apaise ? Plus il s'apaise, plus vous allez profondément dans un moment où tout s'éclaire. La communication avec vous-même n'est pas une simple connexion. D'ailleurs, ça ne se déconnecte pas. Vous communiquez jour, nuit. Et parfois, vous oubliez même que vous êtes en train de créer des éléments importants à l'intérieur de vous qui peuvent vous permettre déjà de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Ne serait-ce que la motivation que vous avez à vous dire, à partir de maintenant, je me déconnecte. Je me déconnecte de plus en plus des réseaux sociaux. Or, bien sûr, vous n'allez pas aller dans l'excès, genre j'arrête tout. Non, non, non. Prenez un instant. Déjà en trouvant vos alternatives, une, deux ou trois alternatives, ces moments où vous avez juste l'envie d'y aller, et vous dire non, je vais respirer, je vais méditer, je vais boire un verre d'eau, je vais marcher, je vais me promener, je vais sautiller, je vais faire un peu de sport, je vais faire trois pompes, qu'importe ce que vous allez créer. Et surtout, vous vous rendez compte que cette communication en interne, elle est là, et elle a plein de choses à vous enseigner. Donnez-vous simplement cette idée, cette suggestion à moi-même. Je souhaite mieux communiquer, et je souhaite écouter les conseils pour me sentir bien. parce que vous avez déjà nombre de réponses, ne serait-ce que parce que vous avez acquis de la connaissance, de l'observation, de la compréhension de vous-même. Et vous avez des clés. Alors, demandez, créez cette suggestion. Je veux que mon subconscient, mon inconscient, mon être, m'enseignent, jour après jour, ma sagesse. Des façons de me sentir bien, de me sentir mieux. à chaque instant et de plus en plus. Je m'écoute, je me respire, je m'inspire, je vis de plus en plus en lien avec moi, laissant petit à petit toute connexion à des réseaux virtuels. Loin, au loin, tellement loin. D'ailleurs, respirez profondément, imaginez que vous coupez tout lien, comme si, à nouveau, vous étiez en train de retirer ce câble USB et, juste, je vais décompter de 3 à 1 et à 1, imaginez que vous déconnectez ce câble, cette habitude, cette légère addiction et que vous sentiez dans votre corps de la chaleur, de la fraîcheur ou toute autre légèreté apaisante prendre place en vous. 3, 2, 1, respirez profondément, je me déconnecte, je me déconnecte. Maintenant ! Et là, simplement déconnectez. Comme si vous avez retiré ce lien, ce login, ce mot de passe qui devient de plus en plus lointain, lointain, très lointain, le laissant que communication avec vous qui se développe, qui se développe dans le positif, le juste, l'évolutif. Parce que jour après jour, vous allez évoluer vers une meilleure connaissance de vous, une distanciation de plus en plus importante de ces connexions et vous allez vous rendre compte de cette paix, cette harmonie, cette évolution et ce bien-être qui se développe maintenant et chaque jour un peu plus. À 5, vous ouvrirez les yeux plein de forces d'énergie prêts à continuer cette journée. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts ici et maintenant. 2, 3, 3, 3,